J'ai découvert ce texte, je l'ai trouvé vraiment captivant et fort. Je voudrais juste partager avec vous les trois raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré ce texte. La première lecture, la première raison, c'est que c'est un jeu narratif qui est assez cruel, mais qui est très salutaire, autour d'échanges, de renvois, de retours entre le noir et le blanc. Et donc, extrêmement bien illustré, mis en valeur et répondant aux photographies de Bertrand Robion. Quelques exemplaires sont là, mais qui sont dans le livre. Il y en a 20, je crois, c'est ça ? Et donc, on va avoir 20 instantanées qui vont décrire l'en dessous d'une enfance, d'une enfance aux Antilles, d'une enfance ensuite en sortant de l'enfance en Wallonie, puis en France métropolitaine. Et ces 20 instantanées vont être aussi, pour moi, ils ont été un peu comme les stations d'un chemin, d'un chemin de souffrance, mais de lutte, de compréhension et d'apaisement. Et c'est le chemin qui n'est pas linéaire du tout. Ça se répond, ça rebondit, ça s'échange beaucoup. Donc, il y a ces instantanées qui vont porter sur les couleurs de peau, sur les racismes et les complexes qui y sont attachés, sur les religions, sur les hypocrisies et les obscurantismes qui vont avec, sur les rituels sociaux plus ou moins vides de sens, et les rites personnels qu'il faut se créer à la place, d'une certaine manière, qu'il faut s'inventer. Il y a aussi plusieurs de ces instantanées qui sont sur les rôles cruciaux, qui peuvent être jouées par des choses assez étonnantes de prime abord, comme des chats ou comme des barraques à frites. Et il y a les silences mortifères de la famille et du milieu social. Il y a les absences coupables. Et puis il y a des sujets encore plus durs, d'une certaine façon, il y a les agressions sexuelles de la part de proches, les complaisances familiales autour de ça. Et ça s'est raconté sans céder à, pas une seule seconde, à la tentation de la pornographie charcutière à la Christine Angot, copierade Judith Vernon. Mais on est très très loin de cet univers-là, et ça en a d'autant plus d'impact. C'est vraiment un moment qui est difficile de ce récit. Donc ça, pour moi, c'est la première façon de découvrir le livre. Donc comme cette mosaïque construite et avec beaucoup d'échanges. Il y en a une deuxième, je trouve, c'est aussi une réflexion. Ce n'est pas seulement les vins instantanés et toutes les émotions. Il y a toute une réflexion sur, qui est sourde, mais qui est extrêmement puissante tout le long, sur le mal, sur la souffrance qui emplisse et qui finisse par faire une identité. Et sur la façon de s'en défaire, de s'en délivrer, de construire quelque chose à la place de simplement cette réaction à la souffrance. Sur le rôle de la colère là-dedans, de l'aide rencontrée sur le chemin. Et puis, je pense qu'on en ira un petit extrait tout à l'heure, sur du récit, de l'apprentissage et de l'écriture. Tout le rôle que ça a dans construire ce chemin. Puis il y a une troisième façon de lire ce livre, qui est venue complètement après les autres, parce que je ne connaissais pas Connexion Interrompue. Et donc, le premier recueil de Kéti, qui est paru l'année dernière, recueil de nouvelles de science-fiction. Donc, je l'ai lu il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Et en le lisant, là, d'un seul coup, il y a une troisième lecture de Noir sur Blanc qui s'est ouverte. C'est que c'est un formidable gris, en fait, de décryptage, finalement, dans ce recueil. Donc, je vais en dire quelques mots, très rapidement, puisqu'il est déjà un peu ancien par rapport à la toute nouveauté. Connexion Interrompue, il y a bien entendu des thèmes assez classiques de SF. qui ont leur traitement à l'âge, par exemple, parce qu'il y en a quand même beaucoup de nouvelles, c'est très riche. Mais il y a certaines nouvelles qui sont beaucoup plus personnelles, et qui ont, et ce qui est frappant, c'est que c'est un premier recueil. Donc, même si les nouvelles ont été écrites sur quelques années, c'est quand même des premiers textes. Et par rapport à énormément de premières œuvres, je trouve qu'il y avait une épaisseur, en fait, du texte qui est très impressionnante. Il y a vraiment de la puissance qui est à l'œuvre, et notamment dans les nouvelles les plus personnelles. Alors, il y en a une qui porte sur le milieu scolaire, donc je pense que ça renvoie à des expériences aussi personnelles, notamment une question d'automatisation du lycée, qui est assez impressionnante. Il y en a deux autres nouvelles qui répondent, pour moi, totalement à Noir sur Blanc. Une qui est sur l'identité et sur le poids de ce qui est attaché, justement, à cette identité, qui s'appelle le souffle, qui est absolument magnifique. Et puis une autre qui porte plus, à mon sens, sur le rôle social des sensations et de la douleur, qui s'appelle Dolorem Ipsum. Et dans ces nouvelles, il y a une façon d'utiliser le style qui est très surprenante, à la fois pour de la science-fiction, et puis pour des nouvelles de débutants, malgré tout. Donc, en lisant Noir sur Blanc, ça s'éclaire énormément, c'est qu'il y a toute une partie de cette épaisseur, je pense, qui est très très bien décrite dans Noir sur Blanc, c'est la façon de mettre du poids dans l'écriture, qui est très impressionnante. C'est très impressionnant.